et bonsoir à tous merci d'avoir répondu présent une fois encore à l'appel du live éco n'hésitez pas à me dire par ailleurs tout de suite si le son est ok j'ai peut-être baissé encore un peu la musique en fond pour que ça ne pose pas de problème n'hésitez pas à vous manifester sur le chat également on va faire un live interactif comme d'habitude évidemment mais on est surtout là pour répondre à vos questions salut walex bienvenue parmi nous alors petite 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 indication alors déjà vous avez vu on a changé un peu le setup on a du matos un petit peu un petit peu meilleur voilà on continue un petit peu à se professionnaliser ici sur cette chaîne sur la mv tv live éco ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live éco on avait fait un peu plus de gaming ces derniers temps alors petit totoro nous dit que le son est ok merci pour le feedback et bienvenue sur la chaîne donc pour pour une heure ou un peu plus un selon selon les envies et l'ambiance on va on va discuter tuyauterie européenne cette fois ci voilà donc de retour sur les live éco avec cette fois ci un live plus focus sur la gouvernance européenne qu'on pour comprendre alors focus sur la gouvernance européenne mais particulièrement sur les questions financières bien sûr toute la gouvernance européenne on pourrait en parler pendant pendant des heures et c'est des sujets très très vastes qui vont toucher à d'autres particularités aussi la santé la sécurité etc là on va être sur les questions financières on va voir que c'est quand même sacrément compliqué cette tuyauterie on peut facilement s'y perdre donc c'est pas forcément perdu petit disclaimer aussi si certains de mes anciens élèves sont sur ce live je m'excuse par avance puisque une partie de ce que je vais raconter vous sera probablement familière puisque une fois n'est pas coutume plutôt que de réinventer la roue ce que je vais raconter ce soir ce sera une version light un petit peu compacté d'un des cours que je donne à jussieu sur la régulation financière parce que pourquoi pas après tout les slides sont prêts tout est là il n'y a pas deux versions de la régulation financière donc on va reprendre un petit peu ça mais ce sera l'occasion aussi de de répondre à vos questions puis si vous voulez orienter la discussion dans une autre direction n'hésitez pas à vous manifester sur le tchat voilà mais donc sans plus attendre on va se lancer la scène est prête est prête voilà parfait ça marche normalement le tchat s'affichera également on est bon alors donc retour des live écho aujourd'hui sur un sujet un peu plus lié donc je le disais à la gouvernance cette fois mais à la gouvernance économique bien sûr et particulièrement aussi la gouvernance financière comment fonctionne la régulation financière en europe alors la régulation financière qu'est ce que c'est bien sûr peut-être que je devrais faire un petit sondage pour commencer par ailleurs dans le tchat si je vous dis régulation financière régulation bancaire aussi plus particulièrement à quoi vous pensez peut-être comme alors j'en ai mis quelques uns sur sur la petite image de d'annonce du live voilà j'ai mis bce ibi et et srb mais alors si si vous pensez régulation vous pensez à quel genre de d'acronyme ou d'acteurs tout de suite est ce qu'il ya des noms comme ça qui vous viennent en tête on peut peut-être commencer peut-être par établir une petite cartographie venant venant de vous on prendra les on prendra les commentaires du tchat s'il y en a ce qu'il faut bien comprendre quand il s'agit de régulation financière en général que ce soit la régulation et la supervision alors peut-être déjà pour pour débunker la différence donc la régulation c'est bien sûr l'acte de décrire en fait les règles les règlements la régulation qui auquel les banques et la finance vont être bien sûr assujettis et la supervision c'est donc s'assurer que cette régulation est donc bien suivi donc il s'agira de faire des contrôles des stress tests de faire de l'inspection sur site de s'assurer que tout ce package de régulation soit bien respecté si par exemple une banque doit avoir des fonds propres pour fonctionner voilà bah typiquement merci tu me donnes parfait exemple jean prospéry tu penses aux règles prudentielles bah ouais typiquement alors les règles prudentielles c'est quoi ça vient de prudence c'est toutes les règles de la régulation financière qui incitent à s'assurer que les banques sont suffisamment sécurisés pour ne pas créer de crise ou d'instabilité financière donc typiquement le capital qu'une banque doit avoir de côté pour s'assurer de pouvoir absorber les chocs en cas de mouvement des marchés il ya aussi des besoins en termes de transparence donc le fait de faire du reporting régulièrement auprès du superviseur justement pour s'assurer que la régulation est bien respectée donc voilà typiquement les règles prudentielles c'est c'est un bon exemple et donc ce 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 réseau finalement de superviseurs et de régulateurs il a vraiment plusieurs niveaux il ya vraiment un niveau mondial où en fait la plupart des acteurs économiques vont quand même essayer d'insuffler une inspiration insuffler un élan de la régulation financière au niveau mondial pour qu'il n'y ait pas trop d'arbitrage entre les pays alors des arbitrages entre les pays il y en a toujours notamment sur des questions fiscales sur plein d'autres questions sur les questions financières il y en a aussi un petit peu mais beaucoup de pays c'est de se mettre d'accord pour éviter comme ça qu'il y ait une espèce de de course vers le bas donc et puis aussi comme on le sait on l'a vu avec la crise des subprimes et pas seulement la crise des subprimes la question financière et bancaire elle a une fâcheuse tendance à être contagieuse et donc pas affecter une seule région ou un seul pays mais à affecter le monde entier et donc la première impulsion et le premier niveau en fait au niveau de la hiérarchie des régulations et supervision celui là il est vraiment au niveau mondial il ya contrairement à d'autres sujets où il n'y a pas vraiment de discussion au niveau mondial là sur la régulation financière il y en a plutôt pas mal ensuite évidemment plus proche de nous il ya le niveau européen bien sûr donc avec aussi son lot d'institutions et de contrôles là aussi parce que c'est un problème transnationale et donc la régulation financière fait partie des prérogatives de l'union européenne l'union européenne ne peut pas légiférer surtout elle a certains sujets et on va y revenir mais la régulation financière fait partie des choses qui sont aussi vues au niveau européen alors on voit sur le chat voilà petit totoro qui nous parle de balle 3 ouais alors balle 3 on va on va expliquer ce que c'est dans quelques secondes mais justement balle 3 ce sont des règles qui sont insufflées au niveau mondial et ce sont d'ailleurs pour l'essentiel des règles prudentielles donc pour répondre aussi à agent prospéry et jean prospéry qui nous dit qu'il a signé l'appel finance watch pour la one to one rule ouais très bonne très bonne initiative parce que un des fléaux de la régulation c'est vraiment des pays qui chercheraient à faire la course vers le bas on s'assait vu on a déjà parlé sur cette chaîne notamment en france quand il a été sujet de signé de faire passer à l'assemblée nationale finalement dans le droit français les le dernier volet des règles de balle donc les règles prudentielles les français ont dit nous on veut pas de ça parce que ça désavantageraient nos banques par rapport par rapport aux banques américaines donc il espèce comme ça de de toujours de dire il faut faut pas trop réguler parce que sinon nos banques seront pas assez compétitive alors que la régulation elle est surtout là pour pour rendre nos banques plus sûr donc c'est quand même un avantage comparatif important aussi donc c'est vrai que le boulot que fait finance watch est super intéressant et notamment sur cette idée d'avoir des règles un petit peu plus moins d'arbitrage également donc niveau européen et c'est le niveau qui va nous intéresser le plus aujourd'hui donc on va on va revoir ça dans le détail ensuite il ya le niveau national puisque le niveau européen certes il ya des règles européennes mais ensuite ces règles là doivent être inscrits dans le droit français c'est là où parfois qu'on voit aussi enfin d'un droit français n'importe quel autre pays de l'union européenne par ailleurs et puis une partie en fait de la régulation financière est déléguée au niveau européen surtout sur les plus grosses banques les banques qui sont transnationales mais il ya que toujours aussi et bien évidemment un gendarme des marchés un régulateur des banques aussi au niveau national on verra aussi un petit peu quelques noms au niveau franco-français et puis le niveau je dirais le plus bas c'est que ça s'applique directement aux institutions donc les différents acteurs donc directement les banques ou certaines de ces institutions alors balle 3 pourquoi ça s'appelle balle 3 ces règles prudentielles justement parce que les règles prudentielles sont impulsées au niveau mondial d'abord et on va illustrer ça tout de suite avec cette illustration suivante au niveau mondial on a des institutions alors je n'ai pas toutes mises mais pour les plus grosses on a le g20 souvenez-vous le g20 qui a finalement été repensé qui était en fait pendant longtemps le g20 c'était la réunion des des chefs enfin pardon des ministres des finances des 20 pays les plus les premiers 20 pays du point de vue économique qui se réunissaient régulièrement pour justement discuter notamment de régulation financière mais aussi d'autres sujets liés à l'économie donc tant que sommet du g20 et puis il y a eu la crise des subprimes en 2008 et donc sous l'impulsion de gordon brown au royaume uni de nicolas sarkozy en france à l'époque à la chef respectif de leur gouvernement le g20 est devenu un peu autre chose cette fois ci c'était plus les ministres des finances qui se réunissaient régulièrement c'était directement les chefs d'état des 20 plus grosses puissances mondiales pour justement coordonner la réponse à la crise des subprimes qui devait être une réponse mondiale puisque au moment de 2008 2009 ce qui était au départ une crise plutôt américaine était clairement devenue une crise mondiale du secteur bancaire et financier et c'est là donc notamment que au g20 s'est formalisé donc une gouvernance européenne un petit peu plus un petit peu plus clair et notamment via le fsb le fsb qui est le financial stability board ou en bon françois comité de stabilité financière donc c'est suite au g20 de londres en 2009 que le financial stability board a été créée en fait ils ont c'était déjà une institution qui existait dans une forme un peu plus qui était le stade final chose habiti forum qui était juste un forum là on en fait vraiment une vraie institution dans laquelle donc siège je crois les 26 autorités financières liées donc à ces 20 pays là plus plus l'union européenne donc s'il ya certaines institutions qui sont non pas au niveau national mais au niveau régional donc typiquement à l'échelle d'un continent voilà donc on a à peu près 26 institutions représentés au niveau du financial stability board avec une présidence tournante là actuellement c'est le président de la fed donc la banque centrale américaine qui a la présidence du financial stability board et donc qui cherche au niveau mondial voilà à surveiller donc les questions de stabilité financière et donc qui a été un acteur très important depuis depuis la crise des subprimes qui donc créer des des recommandations des textes en fait qui vont pouvoir des rapports pour savoir un petit peu quel est l'état de la finance mondiale qui va aussi donc être les petites mains qui vont rédiger en fait les propositions de régulation prudentielles ou autres insufflés par l'impulsion du g20 g20 qui serait le chef d'état donc ça serait une espèce de gouvernement mondial on aurait le g20 qui serait l'espèce d'exécutif mondial et le final chose hability board qui serait une sorte de d'administration d'exécutif aussi qui pourrait comme ça proposer les textes avec également le comité de balle donc d'où les règles de balle et on parlait de balle 3 avec le petit au taureau il ya quelques minutes parce qu'en fait donc c'est à balle qui est située la banque pour les en français donc c'est la banque des règlements internationaux et donc en anglais c'est la biaise la bank for international settlement qui est une espèce de banque centrale des banques centrales c'est elle qui abrite aussi donc le financial stability board et elle se situe à balle en suisse voilà tout simplement et c'est pour ça que les textes en fait de régulation financière sont résumés dans le temps sous les accords de balle puisque c'est à balle que ça se passe c'est contrôlé par le comité de balle mais bien évidemment ça n'a aucune valeur juridique il n'y a pas de gouvernement mondial et donc ces textes là qui sont rédigés au niveau mondial doivent être ensuite pris en compte par les niveaux régionaux ou nationaux en europe on a d'abord l'union européenne qui s'en occupe aux états unis c'est directement l'état fédéral qui s'en occupe mais on a quand même déjà une impulsion mondiale avec ces institutions là ensuite une expulsion européenne plus proche de nous pour assurer donc qu'il n'y ait pas trop d'arbitrage non plus entre les différents pays européens donc toujours dans cet esprit d'avoir quand même des règles à peu près standard partout même s'il ya toujours des petites différences et bien évidemment quelques arbitrages dans lesquels les banques s'engouffrent sans problème mais l'impulsion la logique est quand même souvent souvent la même alors j'en prospérer qui nous demande si la révision des capitaux requirements rules alors on va être très clair si arbre capitaux le ray requirement d'ailleurs c'est régulé tion normalement si à un capitaux du crime et régulation donc c'est là si arbre donc le texte donc c'est une régulation et régulation c'est un texte qui a valeur de loi européenne en fait c'est le texte le plus juridiquement en haut de la hiérarchie des différents niveaux de la loi européenne et donc la traduction des accords de balle 3 qui est un texte qui n'a aucune valeur juridique en un texte qui a une valeur juridique au niveau européen donc qui est une régulation ça se fait évidemment donc par l'union européenne et donc par la commission et c'est là où c'est un petit peu tricky c'est que on a donc en europe l'exécutif européen la navette parlementaire donc la commission européenne le conseil européen le parlement européen et des agences qui vont être plus spécialisés sur des sujets puisque évidemment le parlement la commission le conseil vont être amenés à légiférer sur un tas de sujets et pas seulement sur la finance donc évidemment l'impulsion exécutif vient de ce triptyque européen sur lequel on va revenir d'ailleurs dans quelques minutes et ensuite les détails d'implémentation des textes l'impulsion générale le texte un peu high level il vient donc du parlement du conseil et de la commission mais ensuite il est reprécisé en texte qui sont beaucoup plus pratiques implémentables par ces agences européennes avec en tête effectivement l'autorité bancaire européenne l'abe en bon français ou en anglais je vais beaucoup me référer aux acronymes anglais parce que c'est cela qui sont des standards l'eba pour european banking authority donc l'eba a cette compétence en fait de s'il ya une révision du texte à faire une précision du texte des actes délégués des choses en fait beaucoup plus dans le concret elle a autorité pour le faire mais sous l'impulsion bien sûr de l'exécutif donc l'exécutif a fait voter un texte qui est si a à pour capital ou comment regulation et ce texte là ensuite doit être précisé avec des templates alors typiquement voilà un exemple tout bête si la régulation vous dit tous les mois donc ça c'est le parlement européen le conseil européen la commission européenne ils votent un texte le texte se dit les banques doivent avoir x pour cent de capitaux en fonds propres et doivent reporter l'état de leur fonds propres tous les mois et ben c'est l'autorité bancaire européenne l'eba qui ensuite va dire bon le texte européen dit ça en pratique ce que vous allez faire c'est vous allez remplir cette feuille excel le template il va avoir vous allez devoir me donner telle ou telle information telle ou telle donnée et puis ensuite c'est le superviseur qui va collecter tout ça et qui va gérer les données donc on a effectivement le rôle de l'autorité bancaire européenne mais on va on va redétailler au fur et à mesure je peux comprendre que c'est beaucoup d'informations mais vous inquiétez pas resté avec moi on va aller dans le détail de chacune de ces autorités dans quelques instants là on fait juste une vue d'ensemble du fait qu'il ya des autorités mondiales mais qui n'ont pas de valeur juridique donc ça doit s'implémenter ensuite dans le droit européen avec les autorités européennes sauf que les autorités européennes elles n'ont pas que de la finance à faire donc elles font des textes qui sont high level et il ya des autorités ensuite spécifiques dédiées aux questions bancaires ou financières qui vont préciser ces textes là avec l'autorisation bien sûr de des instances européennes et puis une fois que ces textes là sont faits certains textes un peu plus pour leur donner une couleur un peu plus nationale certains textes donc sont vraiment de du niveau européen et sont directement dans la loi sans repasser par le niveau national et certains autres textes peuvent avoir des particularités franco-françaises ou ou allemande ou italienne et donc il y a des petites weeks qui sont aussi observés au niveau national donc on a l'équivalent en France le parlement français bien sûr les autorités de contrôle prudentiel l'autorité des marchés financiers donc tous et toutes ces agences européennes ont aussi un équivalent français et en général le la division même si c'est une approximation que je vais faire ici c'est que les plus grosses banques comme la deutsche bank en allemagne la société générale en france les plus grosses banques qui sont en fait situés qui ceci qui sont en fait un peu partout en europe qui ont un qui ont un impact qui dépasse largement les frontières ou une taille fait qu'elles sont systémiques tout ça c'est contrôlé par le niveau européen le niveau national s'en occupe plus ça facilite quand même grandement les choses et la coordination notamment et les plus petites banques qui sont pas systémiques etc elles sont plutôt contrôlées par le par le niveau national voilà mais bon c'est c'est pas une règle forcément tout à fait tout le temps vérifié mais voilà dans les grandes lignes c'est ça petit otoro qui nous demande si j'ai bien saisi balle 3 n'est qu'un texte de recommandation pas contraignant cela doit être adopté localement c'est absolument ça c'est en fait c'est logique parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'exécutif mondial si tu veux il n'y a pas une administration mondiale avec un parlement mondial ce serait ça pourrait pas marcher comme ça mais il ya quand même des gens qui bossent ces questions là parce que c'est important mais ça n'a aucune valeur juridique c'est juste une impulsion ça donne le là et ensuite chaque pays a le choix d'ailleurs de les suivre ou pas ses recommandations puisque c'est quand même le g20 qui derrière mais dans le g20 il n'y a pas tous les pays et donc il y a des pays qui font complètement autre chose qui n'ont rien à foutre et voir mais même dans ces pays à du g20 il ya des petites différences c'est à dire que la manière dont les accords de balle 3 sont implémentés aux etats unis et la manière dont les accords de balle 3 sont implémentés en europe sont un peu différents il n'y a pas forcément les mêmes acronymes les mêmes niveaux de capitaux il ya des petites différences même si dans l'esprit ces textes là sont donc dans l'esprit de ce qui a été décidé à balle tu as tu as bien résumé petit totoro alors on va aller un peu plus dans le dur on a vu qu'il y en avait la billesse à balle qui était la banque centrale des banques centrales ensuite on a vu qu'on avait des banques centrales aussi des autorités au niveau européen et puis aussi au niveau français et bien évidemment il ya un autre acteur qui est super important là dedans on a beaucoup parlé des pays et du côté est finalement un peu un peu public de la chose mais bien sûr un des acteurs très important des de la régulation de la supervision bancaire et financière c'est les banques elles mêmes bah oui parce que les banques elles sont un peu partie prenante aussi elles sont régulièrement consultés c'est à dire que si la commission européenne fait une révision des règles prudentielles et ben elle va faire une consultation d'ailleurs la banque pour les règlements internationaux ou le fsb va aussi faire des consultations régulières et donc les acteurs privés les banques sont régulièrement mis à contribution pour leur demander leur avis leur expertise et puis même quand on leur demande pas leur avis elles ont des lobbies elles ont accès aussi aux chefs de gouvernement par dans des sommets mondiaux ça peut être à davos des grandes entreprises sont aussi parfois invités au g20 donc il ya quand même une certaine porosité les banques peuvent être consultés c'est pas illégitime par contre elles influencent quand même beaucoup le processus bien évidemment par un part ces biais là que ce soit officiellement via des consultations très officielles et sérieuses soit officieusement via je dirais le lobby c'est aussi officiel c'est encadré puis parfois officieusement mais elles prennent elles prennent toutes leurs parts aussi dans mon avec avec perte et fracas si je peux me permettre ce commentaire un peu plus personnel et c'est vrai qu'elles sont représentées aussi par notamment des des organisations aussi donc des questions des lobbies et par exemple l'isda la bba donc ce sont la fmi ce sont des vous pouvez taper les acronymes sur internet pour en savoir un peu plus mais c'est des associations privées qui ce qui représentent en fait les banques les banques aussi s'unissent pour essayer de porter de la voix puis heureusement dans tous ces lobbies là il ya aussi des lobbies un peu plus citoyens qui représentent non pas les banques mais les citoyens qui ont beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de force malheureusement mais ils existent et des assos comme finance watch ou d'autres un positive monnaie green intervention aussi pour ce qui pour ce qui me concerne mais il ya ce niveau là également donc ce qu'il faut comprendre c'est que la manière dont ça fonctionne en général d'ailleurs la régulation financière d'un point de vue plus tuyauterie c'est que on va en général avoir un choc initiateur ça peut être une crise comme la crise et le subprime qui fait que le g20 a émergé de ça et que qui a forcé donc les gouvernements des plus grands pays du monde à se mettre autour de la table et à discuter ça peut être un scandale comme la manipulation du libre dans les salles de marché ou des enquêtes comme les luxe leic ce genre de choses qui vont donc déclencher un problème aussi une réaction dans l'opinion publique et donc en réaction l'obligation pour les gouvernements soit au niveau mondial soit au niveau national de réagir et donc à ce moment là il va y avoir des discussions des discussions entre les gouvernements mais aussi avec les banques quand ça les concerne mais aussi avec les banques centrales et et les groupes d'intérêts privés vont justement en profiter pour aussi donner leur avis via via l'isda la bba la fmi ou d'autres on a l'ibf en europe european banking federation qui est une qui est aussi une association des plus grandes banques européennes pour porter leur voix et puis là dedans aussi des voix un peu plus citoyenne heureusement comme finance watch qui fait des initiatives là jean prospéry mentionné tout à l'heure l'appel de finance watch pour la one to one rule mais ça fait partie des nombreuses initiatives que finance watch évidemment propose et puis d'ailleurs ces consultations là au niveau citoyen et rien n'empêche des individus vraiment au niveau individuel de participer aussi à ces consultations là vous pouvez vous y donner à coeur joie voilà donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour eux je vois que j'ai déjà passé quand même une vingtaine de minutes à donner un petit peu ce 7 ce paysage un petit peu de comment ça marche au niveau mondial mais au niveau européen au niveau européen il faut quand même commencer par la base c'est que ce qui chapote quand même tout au niveau européen c'est pas là l'eba pour european banking authority on a parlé tout à l'heure on ces petites autorités qui sont des petites agences dire à l'eba c'est vrai qu'on précise un petit peu la réglementation bancaire en proposant des règles plus précises des templates pour savoir comment les données doivent être échangées ou des rapports etc mais l'eba c'est entre 150 et 200 personnes c'est tout petit mais avant tout on a d'abord l'exécutif l'exécutif et le législatif donc en europe ça marche comment on a et je vais faire le parallèle un peu avec la france grosse guillemets on a le conseil européen alors avant de parler de la commission européenne ça on a d'abord le conseil européen le conseil européen c'est c'est les chefs d'état ou de gouvernement des des états membres donc la france l'allemagne l'italie le luxembourg la belgique la pologne etc qui se réunissent régulièrement à bruxelles et qui décident des grandes orientations politiques de l'ue c'est vraiment si on devait faire un parallèle avec avec la france c'est l'équivalent du président ou de la ou de la ou du premier ministre mais de l'union européenne c'est à dire que c'est eux qui vont avoir l'exécutif et qui vont donner les grandes lignes de ces grandes lignes la commission européenne qui serait je dirais plutôt l'administration de de la et un tout petit peu l'exécutif parce qu'on a aussi les commissaires européens mais qui agissent de toute façon sur proposition en général sous l'impulsion du conseil européen donc on a on aurait le conseil européen qui sera un peu le président et le premier ministre la commission européenne qui serait en fait les ministres avec les commissaires et donc qui vont mettre en place l'agenda exécutif de l'union européenne c'est composé de 27 commissaires un par par pays et sur un tas de sujets notamment voilà la la compétition enfin donc là que pardon la concurrence en bon français le commerce international qu'est-ce qu'on a d'autres on a effectivement les affaires économiques on a aussi les affaires financières etc etc et eux c'est vraiment ils ont vraiment contrairement au fonctionnement français où on a des projets de loi 80% en gros des textes qui passent à l'assemblée nationale sont des projets de loi donc viennent de l'exécutif donc viennent des ministres viennent de bercy et 20% des textes sont des propositions de loi donc viennent des parlementaires eux mêmes qui ont qui partagent un petit peu une partie du pouvoir exécutif avec avec justement les ministres et qui ont donc la possibilité de proposer des textes aussi qui sont votés ou pas en europe c'est un peu plus simple et un peu plus biaisé d'un côté la commission européenne à l'exclusivité de la possibilité de proposer justement des textes à faire voter et le parlement européen lui ne peut faire que les voter parlement européen peut aussi temps en temps venir avec ses propres textes mais c'est pas des textes qui sont contraignants les d'un point de vue légal d'un point de vue juridique donc conseil je récapitule conseil européen ce serait l'équivalent de la présidence ou de conseil des ministres la commission européenne pardon ce serait ça vraiment le conseil des ministres le parlement européen ce serait équivalent de notre notre assemblée nationale donc on a 705 députés qui vont effectivement du coup voter et voter les lois et faire une navette législative avec ce qui serait l'équivalent du sénat plus ou moins donc le conseil de l'union européenne le conseil de l'union européenne sauf que voilà petite petite différence avec le avec la avec un sénat classique c'est qu'en fait c'est composé des ministres des gouvernements donc si par exemple j'ai un texte qui a attrait à l'agriculture et ben ça va être les ministres de l'agriculture des 27 pays membres si c'est un texte sur la finance ce sera voilà les ministres des économies des finances qui vont qui vont voter ça sauf que à la différence du parlement européen le conseil de l'union européenne en général marche majorité qualifiée voire parfois à l'unanimité donc il est très difficile de faire voter des trucs c'est un système qui encourage quand même un peu l'inertie parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'un vote passe alors que parlement européen il faut juste une majorité classique et surtout en général le conseil de l'union européenne à le dernier mot contrairement au bicamérisme donc les deux chambres la française en france voilà c'est l'assemblée nationale qui a le premier mot et le dernier mot le sénat il a un rôle un peu plus consultatif même s'il a un rôle important là c'est un peu le contraire le parlement européen un peu plus un rôle consultatif mais c'est conseil de l'union européenne qui à la fin peut signer les arbitrages de manière un peu un peu seul finalement donc ça il faut le il faut le comprendre il ya quand même un système de gouvernance qui pousse un peu à l'inertie et qui fait que l'exécutif européen à l'avant un peu le contrôle au début c'est lui qui va faire l'impulsion via les premiers ministres et les présidents et c'est aussi lui qui va à la fin dire oui ou non donc on a quand même un biais comme ça dans les pouvoirs et les contre pouvoirs à l'avantage des exécutifs systématiquement et au désavantage du coup de la commission du parlement européen alors je vais passer un peu un peu vite sur comment ça fonctionne la commission européenne tout ça là je viens de le résumer par ailleurs mais ce qui va nous intéresser c'est que sur la commission européenne il ya je vais passer un petit peu vite sur sur d'autres trucs la constitution européenne donc le traité ça c'est pas essentiel voilà ce qui va nous intéresser pour la régulation financière on a dit qu'on parlait de truc tuyauterie pardon de la régulation financière et ben ce qui serait l'équivalent bercy chez nous si si l'équivalent chez nous pardon en france serait bercy qui s'occupe pas mal quand même des questions de d'économique et financière l'équivalent ce serait dans à la commission européenne ce serait la dg fisma qui s'occupe donc des affaires économiques qui est elle lui est pour le coup vraiment à l'initiative des textes donc les premiers textes ont passé par là et ensuite ça c'est vraiment le gérer le premier point de la tuyauterie de la régulation financière en europe c'est la dg fisma qui va s'occuper de rédiger voilà par exemple les premiers drafts équivalent de ce que devrait être dans le droit européen de de balle 3 par exemple des textes qui sont rédigés cette fois ci au niveau mondial je vais passer un peu vite au niveau du parlement européen on a aussi une espèce d'équivalent de la commission des finances qui est donc le comité écone qui s'occupe des affaires économiques et c'est le comité écone qui va du coup aussi discuter de textes qui sont préparés en général par la dg fisma donc des textes qui ont rapport à la réglementation bancaire et financière et le conseil européen a lui aussi donc des configurations des différents groupes notamment le groupe écofine alors comment est constitué écone et ça marche un peu comme les commissions à l'assemblée nationale c'est à dire que donc je vais expliquer rapidement les deux donc en france tu as 750 en france tu as 577 députés qui sont répartis en commission en fait le plus gros du boulot à l'assemblée nationale il se fait pas dans l'hémicycle où tu as les 577 députés qui vont voter oui ou non au texte il se fait surtout en commission parlementaire donc des sous-groupes en fait les députés quand ils arrivent à l'assemblée nationale et ben ils peuvent postuler à différentes commissions et puis on essaie de faire plaisir un peu à tout le monde mais les députés sont répartis en commission peuvent être membres complets ou enfin membres titulaires ou membres suppléants et donc tu as la commission culture tu as la commission budgétaire tu as la commission des affaires sociales et tu as la commission voilà financière eh ben en europe c'est pareil tu as 507 707 pardon je vais j'ai une dyslexie ce soir c'est la fatigue tu as 705 députés européens qui sont aussi eux répartis en comité voici s'appelle des comités tu as la comité comité jury pour les affaires juridiques tu as tu as une comité était un comité sur les droits de sur les droits de l'homme tu as un comité budgétaire aussi sur le budget et puis tu as donc le comité écone donc un sous-groupe représentatif des équilibres politiques et des équilibres nationaux bien sûr donc notamment par en france au pif et plus proche de moi tu as aurore laluc par exemple social-démocrate qui est au groupe écone et donc c'est elle la députée qui va en général gérer ce genre d'affaires en tout cas pour pour la partie je dirais pour le pour les sociodémocrates et donc voilà voilà comment est constitué écone et donc tu as je sais plus je sais plus de têtes qu'on met à député metat n'a pas 705 tu dois en avoir une cinquantaine peut être un peu plus mais voilà comment ça se passe et donc c'est eux qui vont finalement c'est eux qui vont vraiment s'accorder à voir ce que pourrait être le texte qui gère l'équilibre du parlement européen donc des gens de gauche des gens de droite tête de l'extrême droite des centristes à des verts tu as vraiment un c'est vraiment un mini parlement dans le parlement mais qui s'occupe que des affaires financières et économiques et aussi un peu monétaire et donc qui va c'est lui qui va un peu heureux réécrire le texte avant qu'il passe dans l'hémicycle pour être voté cette fois ci par tous les députés donc c'est là que c'est là que le plus gros du boulot est fait et en fait c'est un peu l'équivalent enfin conseil de l'union européenne il y a un peu l'équivalent de ça ça s'appelle écofine et donc là ce sera plutôt donc il y aura des il y aura des comment dire du staff quoi des employés qui vont bosser dans ces commissions là à plein temps et puis qui sont représentés par par les différents ministres des finances en ce qui concerne écofine voilà le conseil de l'union européenne donc qui est cette espèce de sénat dans la navette parlementaire entre le parlement européen et donc le conseil de l'union européenne n'a rien à voir avec le conseil de l'europe ou le conseil européen qui sont d'autres choses donc le conseil européen je le rappelle c'est ça ressemble un peu mais c'est pas la même chose c'est vraiment là c'est les chefs d'état c'est l'impulsion au départ et le conseil de l'europe ça n'a finalement rien à voir vraiment avec l'union européenne dans le sens où ça regroupe beaucoup plus de pays 47 de têtes si j'ai pas de bêtises je vais vérifier sur mes fiches c'est 48 c'est 47 états et donc c'est une c'est finalement c'est comment dire c'est c'est une organisation intergouvernementale qui qui gère finalement aussi la cour de justice européenne et les droits de l'homme c'est un truc qui est un peu différent c'est les questions questions juridiques ça j'en ai parlé tout à l'heure donc c'est vrai qu'on j'en prospéry mentionné tout à l'heure les capital requirement regulation donc en fait voilà les équivalents des lois ou des décrets qu'on pourrait avoir en france et ben dans le droit européen c'est la régulation c'est le texte le plus contraignant juridiquement s'il est voté au niveau européen il s'applique partout en europe tout de suite sans avoir de passage par là dans le parlement national on a des directives qui elle cette fois passe par les parlements nationaux et donc ils peuvent être un peu modifiés par les parlements nationaux puis après on a des décisions qui s'appliquent que finalement aux personnes qui sont désignées par cette décision ça peut être par exemple ici il peut y avoir une décision contre google dans les questions d'anti-trust et de monopole ça va être une décision puis sinon il peut y avoir des recommandations qui sont des textes qui sont non contraignants juridiquement mais qui vont être utilisés pour faire pression dans un sens ou dans un autre et évidemment tous ces textes là peuvent aussi avoir attrait donc à la régulation financière alors la création de règles là je vais passer un peu rapidement mais vous avez compris c'est la navette parlementaire on va passer par le parlement la commission il peut y avoir des votes et puis pour les versions un peu je dirais avancé de ça c'est que sont aussi consultés donc les agences européennes typiquement l'eba européenne banking authority qui du coup fait ça à plein temps et donc il peut avoir des avis un peu plus éclairé sur ce qu'il faudrait apporter là dessus ça ça sera beaucoup plus clair quand on aura peut-être terminé sur un petit tour d'horizon des agences cette fois-ci donc là on a vu un petit peu l'exécutif et le législatif européen qui évidemment est à l'initiative c'est eux qui font le plus gros des textes et ensuite c'est ces fameuses autorités ces fameuses agences qui sont regroupés donc sous l'acronyme is a pour european supervisory authorities on a donc l'autre finalement le régulateur c'est finalement l'european banking authority qui va voilà ça c'est l'exemple qu'on a déjà pris tout à l'heure il va implémenter ces textes là qui va les préciser il va opérationnellement dire aux banques comment ces textes là doivent être compris comment ils doivent être interprétés comment les données doivent être échangées quels sont les templates à remplir etc mais voilà qui va mettre tout ça en musique ensuite on a l'esma l'esma c'est un peu l'équivalent de l'eba l'eba s'occupe des banques donc beaucoup des règles prudentielles vraiment ce qui a trait aux banques alors que l'esma pour european securities and market authority authority la fois ci c'est plutôt les marchés donc les banques et les marchés c'est pas tout à fait la même chose bien sûr et donc va plutôt s'occuper des produits financiers et aussi de la manière dont ils sont échangés donc on avait fait un live éco il ya quelques mois sur la question notamment des des chambres de compensation et donc la manière dont les produits financiers les produits dérivés etc doivent être collatéralisés tous ces trucs là c'est l'esma qui va gérer et l'eillopa qui est l'équivalent de tout ça aussi mais pour les assureurs puisque aussi les assureurs sont évidemment des acteurs financiers un peu différents des banques l'équivalent d'ailleurs de balle 3 pour les banques pour les assureurs ce serait solvency solvency de l'occurrence il ya aussi attrait donc aurait le prudentiel mais c'est pour pour les assureurs et puis on a l'esrb european systémique risk board qui lui serait plutôt cette fois-ci l'équivalent du fsb financial stability risk qui va s'occuper des questions de stabilité financière faire des rapports réguliers notamment sur le risque climatique est ce que le risque climatique peut avoir comme conséquence sur la stabilité financière et et va être composé de toutes les agences mais aussi des ministres des finances des superviseurs nationaux c'est un board un petit peu comme le fsb les mais au niveau européen et qui va aussi donc permettre avec un tas de rapports et de monitoring de donner une pulsion aux autres agences voilà est-ce que les textes précisés par l'ibia ou l'esma ou les yopas et tout ça passe après pour accords au parlement alors ça c'est une très bonne question il ya trois niveaux de textes le texte niveau 1 c'est finalement le texte le plus high level ça ne passe même pas par l'ibia et l'esma etc c'est que la commission le parlement et le conseil ces trois la font leur texte le texte sort c'est un texte de niveau 1 ensuite il ya un texte de niveau 2 qui sont des textes un petit peu plus spécifique un peu moins high level et là pour ces textes là c'est toujours le parlement la commission et le conseil mais sont consultés et partie prenante de la rédaction de ces textes l'ibia et l'esma les yopas en tant qu experts plus précis du sujet et ensuite il ya tout ce qui est actes délégués qui sont aussi juridiquement contraignants mais dans qu'ils s'inscrivent qui sont obligés de s'inscrire donc dans le cadre d la régulation déjà mise en place par le conseil le parlement et la commission et là ils ont plus ou moins carte blanche ils font le qu'ils font ils font les textes c'est en général des textes qui ont quand même un peu moins d'importance bien sûr mais où l'autorité et par le législatif l'exécutif délégué directement aux agences et là les agences font un peu ce qu'elles veulent même si derrière quand il ya juste un droit de regard quand même de la commission du parlement qui oui ou non mais il ya quand même pas mal de marge de manoeuvre pour rédiger tout ça mais à la fin il doit quand même y avoir effectivement un dernier un dernier vote de l'exécutif donc ça passe pour accords mais en général voilà c'est pas en général ça passe quoi j'en prospéry qui nous qui nous demande le durcissement éventuel des règles prudentielles est compatible avec les traités européens en l'état tu confirmes alors le durcissement des règles prudentielles il est tout à fait compatible avec les traités européens finalement les traités européens disent pas grand chose sur la finance comment dire les traités européens disent pas mal de choses sur la manière dont doivent fonctionner les institutions entre elles donc le parlement le conseil etc ça dit aussi deux trois choses sur le mandat et sur le fonctionnement de la banque centrale européenne elle a un rôle monétaire dont on a beaucoup parlé mais qui a aussi le rôle de superviseur en europe donc le superviseur c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est c'est la bce qui met ça je pense qu'on le parle on en parlera dans un prochain live du superviseur européen qui va s'assurer que la régulation est bien respectée ça c'est le rôle du superviseur il n'y a pas de problème en fait avec les traités européens de ce point de vue là c'est ça c'est uniquement un problème de l'exécutif et du législatif si demain les chefs d'état au niveau du conseil européen ou même la commission européenne décide de dire on va modifier les règles prudentielles pour y inclure le risque climatique en fait l'idée ce que propose jean prospéré c'est de dire que les règles prudentielles savoir combien d'argent combien de capitaux en fonds propres les banques doivent être de côté c'est pondéré avec le risque et les risques classiques en finance c'est le risque de marché donc plus un produit par exemple est complexe par un produit dérivé plus plus il a de d'effets leviers etc plus la banque va devoir mettre d'argent de côté parce qu'il est plus il est plus risqué ou s'il ya un risque de crédit par exemple donc plus plus la contrepartie est risqué plus la banque va être demande plus on va demander à la banque de mettre des fonds propres de côté donc tout ça voilà on va avoir une matrice de risques et c'est ce qui va pondérer finalement les besoins en capitaux et c'est le plus prudentiel et il ya de plus en plus de personnes dont je fais partie par ailleurs qui propose d'inclure aussi la question climatique donc le risque et donc pour pondérer finalement donc de pénaliser d'un point de vue prudentiel puisque ce des actifs plus risqués les actifs liés à l'industrie du carbone liés à tout ce qui est incompatible avec la transition écologique et tout à fait ça peut ça peut être discuté c'est pas incompatible avec les traités européens par contre ça nécessiterait probablement comment dire le superviseur pourrait pas s'auto saisir pour inclure ce risque là il faudrait quand même que ça vienne du du superviseur pardon il faudrait que ça vienne du législateur donc il faudrait que le parlement le conseil se s'accordent à mettre ça en place mais ça pourrait être une bonne proposition dans dans les révisions qui sont faites régulièrement des des règles prudentielles le texte européen qui s'appelle capital requirement régulation il est déjà à sa deuxième version et donc il peut être précisé ou amendé mais ça faut que ça vienne faut que ça vienne du législateur et effectivement quand on sait que la commission a demandé à blackrock leur avis là on revient au premier slide c'est de se dire que ce qui est terrible un petit peu dans cette affaire c'est que c'est finalement les acteurs qui doivent être régulés et contrôlés qui sont souvent consultés et parties prenantes aussi de des conseils des ou des rédactions qui sont consultés là dessus et c'est pas sans poser de problème bien sûr de conflit d'intérêt même si cette expertise parfois peut être utile pour savoir vraiment comment ça fonctionne pour faire des idées pour voir un petit peu l'impact ça pourrait avoir mais évidemment ça ça pose quand même quelques quelques problèmes alors pour ça c'est vraiment technique on va laisser tomber mais juste voilà pour préciser donc l'eba c'est plutôt les banques c'est plutôt les règles prudentielles ouais alors sur blackrock on faut encore parler un petit peu mais le fait que l'attribution de marché soit pas annulée c'est assez assez fou il s'avère que la façon dont ça s'est fait c'est que la commission européenne a fait un appel d'offres il n'y a pas que blackrock qui a participé mais bien sûr c'est blackrock qui a eu l'appel d'offres et la commission européenne dit bah la croque a respecté l'appel d'offres donc c'est eux qui ont été les meilleurs et sans se remettre en question sur le fait que la procédure elle-même elle n'est pas forcément génial parce qu'il faut savoir c'est avec les appels d'offres de la commission européenne c'est que la commission européenne c'est une grosse grosse machine et les appels d'offres avantagent forcément les gros acteurs c'est quasiment impossible d'être une petite boîte d'être finance watch qui est une ong importante mais au moyen minuscule comparé à blackrock et donc évidemment pour blackrock c'est beaucoup plus facile de gagner ses appels d'offres puisque ce qui va être jugé dans les appels d'offres c'est le fait que la personne qui répond à l'appel d'offres a déjà répondu à des appels d'offres équivalents donc plus on est gros plus on est avantagé et effectivement sans se poser la question du conflit d'intérêts que blackrock pourrait avoir dans le fait de souffler à l'oreille du législateur et de l'exécutif pour écrire ce genre de texte ou même en questionnant tout simplement la compétence même de blackrock quelle que soit sa taille quelle que soit son sa connaissance des marchés mais sa légitimité pour parler du risque climatique sur le ça sur la question climatique blackrock n'a absolument aucune légitimité donc c'est vrai que le fait que cette attribution de marché n'ait pas été annulée c'est assez chocant en plus qu'il ya eu effectivement une levée de boucliers les par le parlement européen et pas trop pas trop chaud non plus mais du point de vu juridique en fait comme ils ont respecté la la manière de faire les appels d'offres sans même re questionner le fait que cette manière là elle est un peu pourri et ben j'imagine que ils ont pas annulé l'appel d'offres non plus parce que derrière blackrock pourrait j'imagine porter plainte contre la commission et gagnerait probablement mais là c'est un avis personnel je ne suis pas juriste moi même mais je serais pas étonné que c'est ça fait partie des choses qui ont un peu fait peur ouais c'est vrai qu'aurore laluc ont mentionné de or tout à l'heure et fait partie des personnes bien sûr qui ont levé les boucliers quand quand c'est passé ils ont ils ont bien raison même si et ça ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure pas de finalement l'importance et le poids du parlement européen heureusement qu'il est là souvent pour porter une voix citoyenne mais il est minime en fait malheureusement par rapport au rôle des exécutifs nationaux par rapport au poids de la commission par rapport aussi aux moyens qu'ils peuvent avoir donc c'est assez beaucoup de boulot c'est beaucoup de boulot Fiance watch fait le boulot fait un soir je fais le boulot bien sûr ils ont fait un très bon papier un très bon rapport bien sûr maintenant il est vrai que par rapport à l'appel d'offres de la commission européenne avec tout le respect que j'ai pour Fiance watch fait du très bon boulot je sais pas si en termes de moyens en termes de staff Fiance watch aurait eu les reins assez solides pour vraiment finalement matcher les attentes de la commission même si je pourrais faire mon critique tout de suite l'idée de l'appel d'offres c'est du coup que la commission va payer l'agence qui dit ok banco donc ça aurait pu être aussi un moyen pour Fiance watch d'avoir des moyens d'avoir du staff supplémentaire une expertise en plus ils ont déjà l'expertise mais d'avoir aussi les moyens opérationnels de mettre en musique cette expertise ils ont déjà pas mal de moyens mais en avoir plus voilà les moyens d'une ong c'est toujours un peu compliqué je le sais moi même avec intervention mais du coup ouais ça aurait pu être un truc intéressant effectivement Jean prospéry recommande leurs papiers breaking the climate finance doom loop donc ce cercle vicieux de la finance du climat comment la comment casser ce cercle vicieux de la finance du climat papier sur leur site est vraiment pas mal la commission s'est engagée à revoir ces procédures d'appel d'offres ouais encore heureux encore mais là aussi on pourrait questionner le fait que est ce que c'est à la commission d'être jugé parti là dessus enfin moi je vois d'un très bon oeil le fait de revoir les procédures d'appel d'offres maintenant il faut espérer que la commission fasse parce qu'elle sait faire de mieux c'est à dire que si c'est pour revoir les procédures d'appel d'offres et de demander à Ersten Young ou à Deloitte ou à un autre cabinet de conseil qu'à pmg je ne sais qui de revoir ces procédures d'appel d'offres bon voilà espérons que ce soit un processus plus plus démocratique peut-être aussi lié au parlement européen mais voilà le fait de revoir ces procédures faut voir qui les revoit ces procédures là mais si c'est un duo entre la commission européenne et des cabinets de conseil un peu pourri on peut on peut s'inquiéter on peut en tout cas se demander si cette révision de la procédure d'appel d'offres sera finalement énorme ou pas quoi mais trop souvent on fait appel à des cabinets de conseil qui sont jugés partis qui sont vendeurs de tous les acheteurs les acheteurs de tous les vendeurs et c'est pas s'imposer je trouve donc les sma je le disais c'est plutôt au côté contrairement à l'eba qui s'occupe des banques et ses questions prudentielles là on s'occupe plutôt des produits securities les produits elle s'occupe aussi de superviser les avances de notation et des questions de clearing et le srb donc qui serait l'équivalent je dirais un petit peu du fsb mais au niveau européen donc c'est mais autour de la table tous ces acteurs là de temps en temps pour parler de stabilité financière donc on a la bce on a des représentants de chaque pays membre on a bien évidemment la commission européenne on a libyé on a l'éiopa qui est c'est vraiment le le all-star le gotha de de la réglementation du régulateur européen qui se réunit régulièrement pour pour discuter un petit peu de l'état de la stabilité financière typiquement c'est eux qui vont faire du monitoring sur sur le brexit par exemple à savoir si si ça continue encore les marchés européens ça va continuer encore à passer par londres après le brexit ou si ça a été un peu rapatrié en europe c'est eux qui vont aussi regarder des trucs comme la stabilité financière liée aux risques climatiques j'ai moi même pu contribuer à un dernier rapport et peut-être juste un point que je te montre ça d'autoraux parce que ça va t'intéresser c'est la question c'est sur le côté acte 2 acte 3 donc voilà je disais les textes les plus high level et les plus juridiquement contraignants sont les textes de niveau 1 et eux sont uniquement gérés par la commission de parlement et le conseil et puis tu as un mélange entre soit tout le monde soit juste les sma libya et iota pour les questions de niveau 2 et niveau 3 avec une petite navette parlementaire à la fin bon j'ai beaucoup j'ai beaucoup parlé c'est vrai que c'est un sujet un peu un peu aride j'en conviens ces techniques mais voilà je je pensais important de se faire un petit peu violence entre guillemets pour pour voir ça pour comprendre aussi quels sont les dynamiques et pour pas se faire confisquer le sujet parce que le souci c'est que ces consultations là elles existent mais il ya que les banques qui répondent parce que c'est c'est elles qui ont le plus intérêt à changer la régulation dans leur sens et pour le commun des mortels c'est beaucoup d'acronymes c'est plein de niveaux ça c'est un bordel tout le monde n'est pas juriste et c'est pour ça que on peut parfois se faire confisquer le sujet tout simplement parce que c'est ultra complexe pas parce que c'est opaque parce qu'il ya volonté de nuire mais tout simplement parce que c'est complexe et donc ça fait du bien d'y passer quand même une heure pour comprendre un petit peu qui sont ces acteurs ou à les chercher savoir un peu quels sont les acronymes et quels sont un petit peu voilà les questions de tuyauterie en sachant que ça fait déjà presque une heure qu'on est là dessus et que c'est un sujet qui fait un peu mal à la tête donc je vais vous proposer d'arrêter là pour le moment on va repas on va reposer je vais prendre deux trois questions du chat avant de terminer bien sûr mais on va s'arrêter là je dirais pour cette espèce de partie une et on fera une partie deux un peu plus tard ou cette fois ci on parlera de l'union bancaire donc plus de la partie supervision où il sera question de banque centrale européenne mais en tant que superviseur il sera aussi question de non pas de supervision mais de résolution là qu'est ce qui se passe quand une banque est sur le point de faire faillite quand il ya un problème de stabilité financière quand il ya un problème bancaire comment le superviseur s'en occupe comment la résolution aussi une banque ou le recouvrement d'une banque se produit mais teasing tout ça sera pour une partie 2 qu'on fera d'ici quelques jours ou quelques semaines j'en prospéry nous dit il reste à mettre en place un european citizen finance group pour vulgariser un peu la matière ouais ce serait cool c'était bien european citizen bank c'était vraiment sur les questions monétaires j'ai vu aussi dans les questions enfin dans les propositions qui ont été faites sur la european citizen bank bah il ya quand même des choses qui sont liées aux banques et qui peuvent aussi avoir attrait à la régulation bancaire c'est pas l'objet c'est pas le mandat de la commission de pardon de la bce en tant qu'autorité monétaire mais comme de toute façon l'essentiel de la politique monétaire est exécutée par le canal bancaire la question des banques elle se pose évidemment la banque centrale c'est un peu la banque des banques et la banque centrale a aussi donc le chapeau de superviseurs européens via ce qu'on appelle le ssm pour single supervision mechanism et on en parlera donc dans quelques semaines et c'est vrai que ça serait intéressant de faire un groupe citoyen comme ça sur les questions de supervision faudra en parler à finance watch mais effectivement moi ça m'intéresse à faire à suivre jean prospérit petit autorot qui dit est-il possible d'obtenir tes slides oui ils sont sur mon site internet michael vincent point eu par ailleurs c'est là que je mets tous mes cours aussi donc c'est là où mes élèves vont récupérer en général les slides tous les trucs etc et d'ailleurs pour les slides je sais pas s'ils y sont actuellement parce que je vais les mettre bientôt parce que mon cours reprend façon au mois de janvier je vais mettre les slides sur le site si ils y sont pas n'hésitez pas à me le rappeler mais il doit y avoir ceux de l'année dernière et puis s'ils y sont plus faut que je les remette mais il n'y a pas de problème en sachant que cette vidéo aussi sera sera de toute façon sur youtube en replay également pour les slides j'en profite pour faire un peu d'auto promo je m'excuse mais si ça vous intéresse c'est qu'ils sont là j'ai aussi rédigé un livre qui s'appelle le banquier le citoyen qui parle aussi beaucoup de ces de cette tuyauterie européenne qui parle aussi un peu de supervision et de résolution et pour ceux qui ne peuvent pas récupérer la version papier la version pdf est aussi sur mon site web gratuitement et le rapport ouais alors que le rapport european citizen make on a beaucoup parlé sur cette chaîne très bien j'ai vu d'ailleurs le dernier brouillon je remercie sarah de l'avoir de l'avoir passé il est vraiment pas mal et je sais qu'il a été transmis ouais j'ai cru comprendre qu'il avait été transmis donc à pierre laroturo qui lui est et à et dans la commission budgétaire un papa et con mais de toute façon travaille aussi très bien avec les restes de la délégation et je pense que ce rapport surtout faut le publier parce que moi je trouve ça très bien de l'avoir partagé au parlement européen à pierre laroturo et à d'autres ou l'envoyer d'ailleurs à la bce aussi ou à la banque de france mais je pense qu'il faut il faut mettre aussi sur internet pour tout le monde puisse en profiter il est pas mal ce rapport tout cas voilà merci merci d'être passé pour ce live éco et d'avoir discuté d'un sujet important mais aride j'en conviens donc merci merci à vous et on en reparlera très bientôt parce que la deuxième partie parlera un peu plus de bce et de supervision elle est peut-être tout aussi importante on a parlé de régulation on parle de supervision et maintenant prenez soin de vous merci et à la prochaine n'hésitez pas à bientôt salut